Oya! Deuxièmins! 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 Déuxièmins! Deuxièmins! 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 Non, 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 non! Eh, mais pas, mais j'ai vu! Tu te as vu que tu as vu sans rival! Sans rival moi? Eh, en moi, je suis une amie! Et je suis un pasta! Sans rival, mon coca! Eh, maman, retard! je n'ai pas d'abord je voulais ici me présenter d'abord je suis je crois qu'il y a des gens qui se posent des questions de savoir pourquoi je n'ai pas d'abord je n'ai pas d'abord je suis un citoyen congolais là je voulais préciser d'abord je voulais préciser de détruire l'idéologie je viens ici comme l'autorité morale d'une organisation rasbel qu'on appelle priorité IDPES je pense que nous venons de recevoir assez de questions y a battu belle ou y a bazali vraiment na ko comprendre idolojoui en attendant nazzo pese abandekonabi sounyon somo kilomobimba ba oyo ba adere na idolojou y a priorité IDPES ba oyo bazali na lualaba ba oyo bazali na tanganika ba oyo na kasai précisément na kananga nan moujimai, nan mwene ditu ba oyo bazali na bandrundo, ba oyo bazali na bakongo ba oyo bazali na kishas awa ba oyo bazali na kishas awa ba oyo bandimi idolojoui enango nabanzi ke batu belle bako kikondimate paske lelot nazzo mou na makamboe belle je suis kade de l'Idiapes nan ebi ba nina nangaye belle tue na bangona mikila opoto nini bazali ko zela kona konononse mabe bazali ko boyak konononse mabe bazali loba te paske tozo zela nomination bako nomengay mandataire bako nomengay ambassadeur et kabasele ce n'est pas le temps de parler de mal des gens non je ne parle pas de mal des gens je parle de l'organisation le mal organisé notre structure communément appelée idepes ces bijoux précieux qu'on nous a laissés par nos parents ces bijoux précieux que nous avons versé nos gens et nous versé le sang yabandekwebele bakoufi un parti basé sur des martyres et ils allèlent le loko kambam anandere mokoboye tout comme le loko privé yabatou baso kamisawun anandere mabango ba prépare le système yababa yabatozo bengabashien pour qu'on a que soit qui on le but contre gestion yabatozo géré parti batinello bachien wana mena yabisibangoboye et pas yabiso nakasa yukunan baliaka bachien donc communément appelé bibele bela bon si vous faites des chiens pour attaquer batouzo salamoussala pour n'a koufongo ko yabisa base de vérité de ce qui se passe dans notre parti na bansi ke qui s'occupe de y'a un autre qui dit que moutouana komifu pou de m'dingre mais n'okokiko denigre n'ay mais n'okiko denigre espri a tis s'acquat n'ay te parce que je me rappelle que mon père m'avait donné aussi un nom je crois que là je voulais fixer un peu des amis mais je voulais que les priorités de paix ces années m'a kamboué belé tout ça n'a pas programme belé tout ça y'a un ango d'ici là mais y'a biso si ba n'a kou nangay ba nina nangay ou y'a biso kanba parti na biso ba m'a koko tirer attention parce que biso tout ça est base tant que vous t'as le biso avec dénigrement vous dénigrez biso parce que nous devons nous dire des choses clairement aujourd'hui le parti nabiso nabiso belé on ne peut pas parler de ça quand vous dites la vérité on dit que vous fragilisez les partis je ne fragiliserai jamais les partis il y a des gens qui m'ont appelé de l'amour et de kamer mais je suis parmi les gens qui sont menacés par les gens de kamer parce que j'ai dit la vérité le troisième jour nous étions à l'hôtel de béatrice ce qui s'est passé vous ne venez pas d'accepter va me défendre mais c'est bien il faut aussi attaquer de bonnes idées tous ensemble avec vous ce que nous nous défendons nous défendons la cause juste je voulais un peu préciser avant que nous a donné pour tous les langues il y a le secrétaire général il y a le mouvement il peut aussi s'expliquer nous allons nous expliquer dans toutes les langues je crois que ça sera une bonne chose c'est par là que je vous dis qu'il y a un grand programme pour prioriter l'IDPS nous ne sommes pas un parti politique nous ne sommes pas des mendiants nous sommes les enfants de la maison et autrefois indignés parce que ça ne marche pas pour que nous puissions arriver à réunir tout le monde c'est à travers l'IDPS merci beaucoup merci beaucoup très chers téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde entier ceux qui sont présentement ici à Kinshasa qui sont dans des provinces et partout ailleurs tout le monde entier et puis nous remercions et puis nous remercions aussi notre autorité morale accepter d'avoir accepté d'être vos disciples qui ont adhéré à l'idéologie nous avons senti qu'en vous il y a l'incarnation de Etienne Tshiseke du Wamulumba c'est quand vous parlez on dirait lui-même et vivant donc de ce côté là sachez que vous avez déjà fait un bon travail c'est petit à petit en vulgarisant l'idéologie avec nous tout ça que les autres viendront sûrement et objectivement adhérer dans notre structure je commence d'abord par me présenter moi-même comme on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même je me nomme Kalenda Kanyinda Alex je suis le secrétaire général de la structure dénommée Priorité I2PES nous sommes un mouvement sociopolitique mais qui s'inscrit dans la logique des ONG des ASBEL comme on peut on peut le dire Priorité I2PES nous sommes là pour l'idéologie et l'unique idéologie du parti dénommé Union pour la démocratie et les progrès sociaux I2PES en sigle Priorité I2PES nous sommes créés pour pouvoir accompagner les jeunes les jeunes bien sûr du parti I2PES accompagner les jeunes de la république démocratique du Congo dans les domaines qu'on appelle les domaines d'employabilité nous avons plusieurs projets les projets sur EMA qui aident l'entrepreneuriat de la jeunesse des projets qui permettent le développement du pays les projets qui réunissent tous les fils et les filles du Congo sur toute l'étendue du territoire national et puis ces projets soutiennent aussi les actions du président de la république nous les citons Félix Antoine Nétiseke Ditchilombo chef de l'état ok priorité I2PES n'est pas une structure qui est limitée à une catégorie des gens ni plutôt à une éthnie priorité I2PES intéresse tout le monde nous avons besoin des gens de Bandundu nous avons besoin des gens du Katanga nous avons besoin des autochtones de Kinshasa nous avons besoin de tout le monde pour que nous puissions former un bloc puisqu'on dit l'union fait la force et c'est avec ces blocs là que nous allons pérenniser l'idéologie premièrement de notre parti notre cher bijou qui est en train d'aller vers les enfers puisque au jour d'aujourd'hui on n'accepte pas l'unité dans la diversité mais on veut plutôt former des individus colliers déformer les institutions au sein du parti nous devons le dire comme ça parce que au jour d'aujourd'hui beaucoup de gens sont venus au parti surtout les nouveaux ils sont venus pour chercher du travail pour être gazés quelque part être affectés dans des cabinets être mandataires ainsi de suite tout ça c'est bien bon tout le monde a besoin de ça mais nous devons connaître que les socles sur lesquels nous sommes assis est-ce que ce socle est fort non le socle n'est pas fort c'est à dire qu'aujourd'hui au niveau de l'IDPS tant qu'on ne respecte pas les textes tant que nous nous sommes égarés de la philosophie de la chose de la manière dont nos pères fondateurs ont marché avec ce parti jusqu'ici donc nous sommes à côté alors toutes les strictures au jour d'aujourd'hui qui parlent de ceci ou de cela au nom de l'IDPS ne défendent que les images de gens mes chers amis pour pouvoir obtenir un poste mais l'unique structure aujourd'hui qui a accepté qui a accepté vraiment qui s'est donnée avec courage pour pouvoir défendre notre parti c'est Priorité IDPS Priorité IDPS c'est sa cause juste sa véritable cause juste jusque là c'est l'unité du parti nous voudrions que tout le monde nous avons vu avec nos amis qui ont qui ont géré la fois passée tout le monde était quand même autorité morale d'une structure quelque part mais tout en étant au PPRD au jour d'aujourd'hui la même chose peut se répéter chez nous mais nous voudrions que nous soyons unis pour qu'en 2023 nous puissions produire une véritable production bien sûr c'est à dire avoir beaucoup de députés au niveau de l'ensemble fournir au président une majorité écrasante et aussi à l'heure qu'il est tous les partis sont en train de s'organiser à l'instar bon je ne vais même pas citer les noms de certains partis ma partie je vais mélanger un peu les lingala et le français mais nous au niveau des leaders on ne voit rien on ne voit rien il n'y a que les dialélo les gens ne font que chanter au lieu de parler de la vérité au lieu de se mettre autour d'une table réfléchir concevoir des projets pour l'avenir du parti monter des équipes fortes des communicateurs mais au jour d'aujourd'hui ces choses-là n'existent même pas au niveau du parti le parti est resté bloqué entre les mains des individus et la chose ne marche pas il n'y a personne qui peut parler de ça c'est comme ça que priorité I2PES s'est élevée en avocat avec toute son équipe pas pour combattre les individus mais combattre un système pour permettre à ce que le parti puisse avoir des institutions qui sont tellement fortes en depuis de ça nous invitons les gens à adhérer dans notre mouvement nous invitons les combattants qu'ils viennent pour que nous puissions militer ensemble pour la cause appelée cause juste ils peuvent nous contacter par ces numéros puisque souvent nous nous réunissons au niveau des banonou matétés là-bas sur l'esplanade alors notre numéro de contact est 081 146 68 82 nous sommes en équipe je ne peux pas monopoliser la parole je vais passer aussi la parole à nos membres qui sont avec nous je commence par maître Moulamba ok merci Bandego Balandi et à chaîne Youtube Nabiso aujourd'hui nous sommes réunis dans le cadre et à priorité I2PES priorité I2PES slogan Abishuza I2PES d'abord I2PES d'abord pourquoi ? parce que nous voulons sauver ces bateaux I2PES nous voulons sauver cette I2PES au père fondateur qui décision et à cofonder en écrivant la lettre ouverte au maréchal Mouboutou mais aujourd'hui cette I2PES est installée dans plusieurs états non seulement au Congo mais dans plusieurs états nous avons accédé au pouvoir depuis le mois depuis les élections du 30 décembre 2018 mais depuis cette accession de notre de notre de notre parti au pouvoir auto-suit majorité présidentielle nous constatons que I2PES est en train de faire un rétro-pédalage au lieu d'évoluer I2PES est en train de reculer pourquoi ? parce que nous sommes mal dirigés nous avons fait une erreur de casting je donne un exemple quand le président Félix a eu le pouvoir il a trouvé un premier ministre qui était là Bruno Chibala avec un gouvernement qui était là depuis qui assumait la transition il a eu à nommer des mandataires la SNCCP Nagee Kamine mais ces ordonnances ont été bloquées par la ministre qui était là à l'époque Wivin Moumba Matipa elle a bloqué les ordonnances du président en refusant de notifier les concernés pour que ces personnes puissent entrer en fonction mais voilà l'erreur au Bissot au commettre à Bissot UDPES nous sommes allés négocier avec nos alliés conjoncturels il y a FCC mais dans l'équipe il y a Bato Bakena où ça la négociation encore une autre erreur de casting ces gens là qui sont allés négocier avec le FCC est-ce qu'ils étaient à la hauteur point d'interrogation parce que sachons déjà que la ministre Moumba Matipa avait bloqué les ordonnances ces gens là ne pouvaient pas accepter que le ministère du portefeuille retourne encore au FCC voilà aujourd'hui ça fait maintenant une année que ces ordonnances n'ont jamais été appliquées le chef souffre pourquoi ? parce que les personnes qui sont censées aider le chef ces personnes là sont en train de rêver et les mêmes conséquences aujourd'hui voilà le casting de ministre toujours des erreurs toujours dû à quoi ? dû à ces personnes là qui sont allées négocier pendant qu'il fallait négocier et certaines personnes se sont donné le luxe de faire l'équitation comme c'était la première fois comme c'était la première fois ou bien que les yeux de plus de 80 millions de Congolais étaient braqués sur eux voilà les conséquences de l'autre côté on nous lance des pics le chef est allé il a fait des déclarations mais nous UDPS qu'est-ce que nous avons fait pour propager ces messages là le faire comprendre le faire avaler d'un mito à la Congolais nous n'avons rien fait mais de l'autre côté ils ont répliqué mais nous chez nous UDPS qu'est-ce que nous avons fait ? rien nous avons porté des réponses qui ne sont même pas appropriées nous avons commencé à divaguer 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 pourquoi ? parce que nous avons des individus qui n'ont même pas le droit d'être là nous avons des individus qui sont illégitimes nous avons besoin nous avons besoin notre besoin aujourd'hui priorité UDPS c'est un retour à l'ordre un retour à l'ordre veut dire quoi ? nous nous devons commencer d'abord par respecter les statuts en respectant les statuts vous comprenez ce que cela veut dire et puis priorité UDPS veut dire quoi ? veut quoi plutôt ? le retour de tous fils égarés du parti parce que l'amnistie a été votée depuis 2010 par le sphinx avant sa mort toutes ces personnes-là elles sont toujours sous cette amnistie elles ont le droit de retourner au parti basons-en un parti ensemble nous vaincrons c'est ainsi que priorité UDPS nous prenons sur toutes ces valeurs-là le parti est en train de se mourir aujourd'hui elle a la permanence parfois au monde on a la permanence pourquoi ? parce que imaginez-vous un parti au pouvoir c'est-à-dire qu'il n'y a pas de facture courante c'est-à-dire qu'il n'y a pas de facture il y a régi des autres il n'y a pas de courant c'est-à-dire qu'il n'y a pas de permanence pourtant il y a eu une note circulaire où il y a un CIG actuel où il y a un Kambabiso combien il y a un ministre qu'il fallait qu'il déverse 10% en commençant par le chef de l'État 10% sur leur salaire on prélève il y a eu deux comptes qui ont été ouverts la BCDCP la Robanc des comptes en franc et des comptes en dollars ces gens-là déversent de l'argent chaque mois tous les conseillers à Goya il y a un chef de l'État qui sont membres de l'UDPS ils déversent 10% sur leur salaire mais qu'est-ce que cet argent-là fait ? à l'intérieur du pays quand on ne se voit la face il y a des endroits où l'UDPS aujourd'hui n'est plus visible mais qu'est-ce que cette équipe fait pour faciliter cette visibilité cette implantation du parti à l'intérêt du pays parce que les pères fondateurs ont permis à ce que le parti soit implanté partout dans le monde dans toutes les provinces à l'époque c'était 11 provinces aujourd'hui nous en avons 26 mais dans toutes ces 26 provinces dans toutes ces 26 provinces est-ce que l'UDPS est implanté ? nous étions au stade de martyr lors de la cérémonie de la commémoration des 38 ans de l'existence de l'UDPS il y avait combien des drapeaux de l'UDPS il y avait combien des drapeaux de l'UDPS dans le stade les drapeaux de l'UDPS étaient à compter au bout du doigt mais regardez tout autour là c'était toujours les amis de décision finale la permanence de l'UDPS pour avoir la carte des membres il y a UDPS il n'y en a pas on n'imprime plus les cartes la permanence on n'imprime plus les cartes vous partez là-bas on vous donne juste les reçus on se demande si c'est une escroquerie ou pas aujourd'hui les reçus tiens lui les cartes mais aller et leur on est une décision finale ça c'est un exemple vous trouverez des cartes bien imprimées là des cartes biométriques en plus la décision finale une structure informelle il y en a une structure informelle comme celle-là il y a des cartes qu'on imprime mais dans l'UDPS où les ministres déversent leur dîme permettez-moi de parler en termes de dîme leur dîme chaque mois les gouverneurs UDPS les conseillers UDPS tous déversent leur dîme à la fin de chaque mois mais qu'est fait cet argent-là aujourd'hui on est en train de faire des individus plus forts au lieu que les partis deviennent forts mais on a des individus plus forts que les partis ce sont des trucs sur lesquels nous devons tabler nos UDPS il faut un espace et un concertation un espace permanent et un concertation en tant que ça n'existe plus nous nous voulons même que le bureau politique du parti puisse exister parce qu'on n'a plus un bureau stratégique où on prend des décisions stratégiques et qu'on a des décisions stratégiques et qu'on a des matines politiques je vais vous permettre de changer de sous-position la matinée politique et qu'on a des endroits attitrés vous voyez le CG qui est là nous ne luttons pas contre un individu parce que je ne me permets même pas de décider je ne me permets pas de décider les noms des individus je cite plutôt des institutions vous voyez c'est lui qui anime le secrétaire général actuellement à sali matinée politique pour insulter ou vilipander les cadres du parti et cela passe dans les médias vous trouvez ça normal mais quand vous voyez un groupe de combattants révoltés qui disent non trop c'est trop nous ne voulons plus de ça vous allez voir un groupe s'éliver contre ces combattants les l'on a parti de commande non ça n'existe pas vous êtes en train de tuer le parti à petit feu nous devons parler UDPS et non individu aujourd'hui il y a des alliances des gens qui se reconnaissent non moi je suis membre de la décision finale ils trouvent qu'il est normal de contribuer de payer ces cotisations la décision finale que de contribuer dans la exigence statutaire au parti à Pissibiso donc on trouve ça normal on trouve ça vraiment normal c'est vraiment aberrant on a besoin 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 de réponser notre parti on doit réponser notre parti c'est ainsi qu'il faut même que les bureaux politiques reviennent parce que c'est ça qui nous fait encore fort que tous les fils que tous les fils qui arrivent basons dans la partie on a besoin de toutes ces personnes là parce qu'ensemble nous allons réponser UDPS et même le feu et tous les autres pères fondateurs ils seront contents parce que nous aurons à pérenniser leur lutte ainsi je ne suis pas seul je peux passer la parole aux autres aux Anabango toujours dans le cadre à lutte si vous permettez je passe la parole à Nekonanga Maître Claudel oui merci 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 je vais vous répondre à la invitation je commence par me présenter je vais vous répondre à la invitation il y a journaliste sans rival je vais vous répondre je vais vous répondre je vais vous répondre à la priorité à la expérience à la guerre dont nous avons une prévention à la guerre il y a une autre à la guerre mais ce que vous avez Il a reposé sur certains critères. L'idéologie a reposé sur certains aspects. Mais il a toujours remarqué que les combattants et les applaudisseurs, les suivants de l'idéologie, les idées de PES, les pandés, les combattants. À Tuitre, il y a un exemple. Il y a une célébration de 38 ans. Il y a un anniversaire de PES. Ce qui est un talibien, il y a un an. Il y a un anniversaire de PES. Il y a un 100% de PES. Pourquoi ? Parce qu'en termes de visibilité, la section, il y a un stade. La cellule, il y a un stade. La fédération même. N'en parlons pas. Surtout qu'il y a un terme, il y a un cadre. Il y a un cadre. Il y a un cadre. Il y a un stade. Tout ça, il y a une frustration. Il faut, qu'il y a un des idées de PES, comprendre que la vérité, il faut revoir leur système de jeu pour qu'ensemble, les chefs de l'État, réussissent le mandat. il y a un des idées de PES. Alors, quand il y a un des idées de PES, il y a un des idées de PES. La solution, c'est quoi ? Il faut tout redynamiser. Parti. Il faut, il dépèse, et il va redynamiser. Malheureusement, pendant que la rédynamisation est un des idées de PES, il y a un des idées de PES. J'aime toujours les appeler comme ça. Il y a un des idées de PES. Pourquoi ? Parce qu'ils applaudissent. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'anti-valeur. Il n'y a rien d'applaudir. Il n'y a rien de redynamiser. Il n'y a rien de redynamiser. Il n'y a rien d'individu. Il n'y a rien d'individu. Non, ce n'est pas ça la redynamisation dont nous sommes tentés de faire la vision ici. La redynamisation ici est un problème qu'il y a des organes qui ont fonctionné comme il se doit. Il n'y a pas longtemps, le président, il y a des gens qui ont été et qui ont été et qui ont été et qui ont été les organes et qui ont été gérés. D'ailleurs, je vous gérais mal. Il y a des gens qui ont été et qui ont été et qui ont été avec quel mandat ? Mandat exceptionnel. Il y a une qualité qui a été et qui ont été et qui ont été et qui ont été et qui ont été répondu et qui ont été soutenu et qui ont été considérés comme un antivaleur. Il faut tout que le comportement est. Il faut comprendre que la redynamisation est un IDP qui est un changement. il y a un individu et il y a libéralité fonctionnelle et il y a un organe de base. Il y a un IDP qui faut fonctionner comme il se doit. Deuxième point il y a un changement de mentalité. Mais le comportement est un peu adopté. Il faut tout adopter le comportement et il y a un père nabiso, un père fondateur et il y a un IDP. Il faut tout adopter le comportement et il y a un homme qui est un homme courageux. Raison pour laquelle en 1982 ils se sont réunis. Il y a 50 pages qui s'adressent dans mon bout qui sont informés dans la création. Il y a un IDP. il y a un problème qui est le courage. Il y a un homme courageux, il y a un souverain parce que si il fallait la resolution et qu'il faut ambiso, mais il y a un homme qui s'adressent l'humanité. Il y a tout mais il faut répondre à nos critères de développement et il y a un 1 d'un 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 Nous voulons à ce que le pays soit démocratisé. Nous devons répondre à ces critères. Il faut que nous puissions mettre en place une autre structure dénommée IDPES. IDPES, il ne faut pas que nous allions là-bas. Et ça, il y a des pés, il y a des sacrifices. Et ça, il y a des pés, il y a des rélégations. Et ça, il y a des pés dans la prison. Et ça, il y a des pés dans la maquillage, donc il y a des pés dans la ronde. Il y a des pés dans la priorité IDPES. Tout le monde, il faut IDPES et Zonga, dans le point initial. Avec courage, nous continuons cette liste où l'on perd l'abit. Deuxième point, notre comportement, c'est qu'il faut l'adopter. Il faut tous être quand même solidaires. Il faut tous être solidaires. Est-ce qu'il y a des pés? Par exemple, le président Kaboune, est-ce que le secrétaire général Kaboune, est-ce que le président Kaboune, on a une solidarité? Je ne pense pas à Konoba, à Zouïaïe. C'est pour ça que Zonga, il y a des pés dans le point initial. Il y a une bonne chose, il faut tous être solidaires. Mais il faut tous être la persévérance. Il y a des pés dans le monde, il y a des pés. Parce qu'à Wouni, ma kambo-wezot, tambo-la-biente, Akimi na ye, il y a des pés, tambo-wezot, kima yi de pés, okeye kote-mousous. Otikelango, nani? Batu-nyonso, on va mwona ke, bakima yi de pés par rapport à la attitude, ya moko na moko, Il n'y a pas de Bagho. Encore une fois, il y a des partis et des partis sur Bagho. Dans le président de la République, il n'y a pas de plus de pause. Il y a eu des partis dans les situations, il y a eu des partis. Il y a eu des partis. Même Félix Tiseke de Chilombo, président de la République, chef de l'État. Il y a eu des partis. Est-ce qu'il n'y a eu des partis? Le président de la République, le chef de l'État, Donc je suis née pas la base. Parce que si on a tout ça, ce n'est pas une pêche de l'incident. Il faut que nous puissions revenir à la raison. Il y a une province de mon côté, il y a un problème avec le Congo et le Bimba. Il faut que la province soit représentée dans la structure de base. Il y a une province de mon côté. Il y a une province de mon côté. Il y a une province de mon côté, il y a une province de mon côté. 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 Nous sommes les combattants et le vrai combattant de l'IDPES. Merci à tous nos amis qui nous écoutent partout dans le monde. Nous avons besoin de tout le monde. Tout le monde, pourquoi ? Parce que le Congo a priorité d'IDPES. C'est le problème de la base. Nous disons la base d'abord. Nous disons l'IDPES d'abord. L'IDPES, notre bijou précieux que nous devons tous protéger avec jalousie et amour. Nous avons une province de mon côté. Nous avons une propriété privée. Nous avons une province de mon côté. Nous avons une province de mon côté. Nous avons une province d'abord. Nous avons une province de violer chaque jour. Nous avons une province de mon côté. Il était en train de pleurer jour et nuit. Je vois les amis me regarder. Qu'est-ce qu'ils sont tentés de faire ? Je ne suis pas un traître. Je ne vais plus être un traître parce que je suis animé par un esprit d'un homme puissant qui s'appelait Dr. Etienne Serrejoumouloumba. Alors, je dis ceci aux amis qui gèrent les partis. Et là, ils sont là où on a bien noté. Ils sont là où il y a une soignance, c'est notre parti. Les partis sont là où ils sont leaders, ils sont là où ils sont martyrs, ils sont là où ils sont partis. Les partis sont là où ils sont utilisés, ils sont là où ils sont diabolisés. Mais la base qui m'a écouté, la base qui a écouté ces messages, la base qui a intériorisé ces messages, cette base est sortie pour dire que l'IDPS, c'est un problème de pyramide renversée. Ils ont un problème avec les cultures, ils ont tout présenté. Ils ont un problème avec les partis. Ils ont une institution forte, et non pas des individus forts. Ils ont une question de mon général, de moins de 6600 volts. J'ai eu ceci, j'ai eu ceci, les alités, ils ont détruit le parti. Les partis sont là où ils ont des camarades, des collègues, ils ont écouté le parti bien. Ils ont un petit peu de la campagne, ils sont un homme fort. Ils ont un peu de la campagne, ils ont un peu de la base. Ils ont un peu négocié, d'abord, ils ont un peu de la base. Ils ont un accord, ils ont un mal à opinions. De sovoir les militias pour avoir un Taiwan était là? De sovoir les militians quebels nous mangeait ? De sovoir les militias d'Amorité, ce qu'ils ont un FCC était là? De sovoir les militias d'Amorité, tant que vous avez fait desitudes d' 그다음에, de partage de postes, vertically avec les militias d'Amorité, pourquoi on a dit « biggestias d'Amorité » pour être en train de DAVID, pour dire non à ce que vous êtes en train de faire ? Non, ce n'est pas la folie. Nous sommes en train de parler que l'esprit d'Ebu Kishimoujane, l'esprit de Bakishimoujane, est descendu en nous pour dire que trop c'est trop, vous devez stopper, associer tout le monde pour que nous puissions gérer ces parties. La base pour laquelle nous sommes en train de piétiner et de déranger ici, c'est cette base ici qui nous a donné ce pouvoir. C'est cette base ici qui nous a positionnés. Pourquoi aujourd'hui nous pouvons regarder la base avec un œil méchant ? Et les gens sont devenus orgueillés. Vous devenez orgueillés. J'ai vu du temps de notre ami Chabani et les autres qui ont géré les parties. Est-ce que vous avez vu qu'ils étaient avec les soldats ? Les tout puissants soldats qui arrivent, qui terrorisent tout le monde. Les gens se sont créés des milices. Et ces milices, ça, pourquoi ? Pour détruire les autres. C'est ce que Chisakadion Moulou m'avait fait dans ce pays ? La tolérance est partie où ? La tolérance dans notre parti. Et nous parlons d'état de droit. Un état de droit, quelqu'un qui s'exprime, il devient l'objet de moquerie, il devient l'objet d'intimidation, l'objet de calomnie. C'est comme ça que nous avons géré ces parties. Non, moi j'ai dit non, j'ai dit non. Nous devons respecter les textes du parti. Les textes du parti sont violés jour et nuit. Et Chisakadion Moulou, là où il est, il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer de la manière dont nous sommes en train de gérer les choses. Très chers amis, je suis en train de pleurer quand je regarde la base. Nous avons parlé des problèmes de l'employabilité. On a mené un projet bien ici. Nous avons formé des gens pour les préparer pour l'employabilité. On s'est déméné jour et nuit pour les affectations. Et ça arrive quelque part, il y a des individus méchants, méchants, avec la haine, la haine dans notre parti. Ils bloquent 5 000 personnes pour dire que... Voilà comment les gens sont limités. Et ce que vous avez dit là, vous savez ce que ça veut dire ? Chers combattants, chers compatriotes et amis de l'IDPS et de priorité IDPS, l'air est grave. Nous devons nous mettre debout pour dire non sur certaines manières de conduire notre parti. Je suis en train de vous dire ces choses parce que notre cause est juste. Et j'ai toujours dit, le peuple gagne toujours. La base s'est réveillée pour dire non à certaines choses. Nous sommes ensemble pour une cause juste. Nous luttons pour l'unité de notre parti. Nous luttons pour l'unité de ce parti parce que c'est notre parti bijou. C'est ça notre héritage. Nous devons protéger. Je ne viens pas ici pour les individus. Je suis en train de parler de la manière dont la chose est gérée. La manière dont notre parti, on est en train de violer des statuts. Vous pouvez parler, vous pouvez tout faire. Mais la base sera informée. La base est déjà informée. Nous avons beaucoup à vous dire. Mais ce que je veux vous dire, nous devons nous regarder dans les yeux et se dire des vérités. Notre parti, c'est un parti de tolérance. C'était basé sur la tolérance et liberté d'expression et liberté d'opinion. Et si aujourd'hui, nous mettons la tolérance à côté, liberté d'opinion à côté, je ne pense pas que nous sommes en train de répondre à l'idéologie de Moukishimoujani. Et son Excellence, Moukishiwa Bantu, Moukishimouenabualu, Tisheke Diwamudoumokouba Jani. Encore une seule fois, je suis le vôtre.